— François Bayrou, bonjour. — Bonjour. — Alors je rappelle que vous êtes maire de Pau, que vous êtes au commissaire au plan, que vous avez été enseignant en lycée, professeur agrégé de lettres classiques. C'est important. — Nous allons revenir sur ce qui s'est passé hier, sur cet hommage, cet hommage national dans la cour d'honneur de la Sorbonne, rendu par le président de la République, sous les yeux presque d'Hugo et de Pasteur, à la Sorbonne. C'était symbolique. Je voudrais redire, enfin reciter ce que le président de la République a dit, quelques extraits du passage de son discours. Les islamistes séparent les fidèles et les mécréants. Samuel Paty ne connaissait que les citoyens. Samuel Paty fut la victime de la conspiration funeste, de la bêtise, du mensonge, de la haine, de l'amalgame. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Alors François Bayrou, ma première question sera toute simple. Comment faire en sorte que ces vérités-là soient entendues ? — D'abord, peut-être un mot de sentiment. J'étais dans la cour d'honneur de la Sorbonne, bien sûr. Je la retrouvais après avoir été ministre de l'Éducation. C'est évidemment un des hauts lieux de cette vocation à l'enseignement de notre pays. C'était extraordinairement émouvant. Le discours du président de la République... Moi, j'ai pleuré. Et je suis pas le seul. J'ai pleuré parce que, d'abord, c'est pathétique de le chagrin de toute une famille, de toute une communauté autour de la figure d'un enseignant, d'un jeune enseignant. Et c'est d'abord à eux qu'on pense, à ce petit garçon qui n'aura plus son papa. Enfin, des choses tragiques. Et en même temps, c'était un superbe hommage à la vocation d'enseignant. C'était profond parce qu'il y avait toute l'histoire, tous les Jaurès, tous les Camus, à ce lien absolument unique qui s'établisent, assez souvent, pour chacun d'entre nous, avec un ou quelques enseignants, dont vous avez le sentiment qu'il vous tend de la main pour vous sortir d'un destin qui autrement aurait été un destin tout tracé, pour vous donner la liberté d'être. Et tout cela était exprimé avec une très grande émotion et une très grande fermeté par le Président de la République parce que ce qu'il disait était « Professeurs, nous continuerons ». Nous continuerons. Mais les professeurs ont besoin. Ils disent aussi « Nous, professeurs, nous continuerons ». Oui, les professeurs continueront. Mais les professeurs ont besoin de reconnaissance. Ils ont besoin, plus que ça, de protection aussi, mais de reconnaissance. Est-ce que... Vous savez, j'ai vu ce dernier sondage, il y a quelques mois, je crois, près de 40% des enseignants qui se censurent en cours aujourd'hui, lorsqu'ils abordent certains sujets. – Oui, je ne doute pas que les temps soient durs. Et vous n'en doutez pas non plus. – Non, je n'en doute pas. – À l'antenne tous les jours, vous entendez cette dureté des temps. Et cette dureté des temps, elle passe par, moi je crois, un effort d'éducation de toute la nation, pas seulement des enfants, mais aussi des parents, mais aussi des communautés unies par une foi ou une absence de foi, et que chacun comprenne que la foi qui est la sienne, il est tout à fait légitime qu'elle soit respectée, qu'on la pratique si elle entraîne une pratique religieuse, mais qu'elle ne s'impose pas aux autres, que personne ne peut imposer aux autres sa propre vision. et précisément pas à l'école, pas aux programmes scolaires, pas aux obligations scolaires, ni de la part des enfants, ni de la part des enseignants. – Je vais revenir sur la laïcité. – Et donc il y a besoin de soutien. – Oui, je vais revenir sur la laïcité. Vous avez écrit sur la laïcité. Je vais revenir sur... Vous êtes chrétien, vous êtes croyant, vous êtes pratiquant, et en même temps défenseur absolu de la laïcité. Je vais y revenir, François Bayrou, mais je voudrais rester avec les enseignants. Comment voulez-vous ouvrir un débat, un débat sur des questions aussi difficiles à aborder que la laïcité, que les religions, que le civisme, dans des classes de 35 élèves ? Comment ? J'ai vu encore une enseignante menacée de mort. Ça s'est passé ces derniers jours après la mort de Samuel Paty à Toulouse. Pourquoi ? Parce qu'elle a abordé un débat. Elle a ouvert un débat sur le voile dans sa classe. Elle a été menacée de mort. Et une jeune fille de 16 ans a même été mise en examen. C'était hier ou avant-hier. – Comme vous vous souvenez, c'est moi qui ai... – Oui, je me souviens. – Bien sûr. – Et je le fais en même temps en respectant les croyances les convictions et les personnes. Vous vous souvenez ce qu'on a fait ? Lorsqu'on a pris cette décision, j'ai nommé des médiatrices qui étaient en charge parce qu'elles avaient à la fois la culture de la République et la culture de la communauté, des communautés en cause. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'une de ces médiatrices-là, elle a eu une carrière assez flamboyante puisqu'il s'agissait de Rachida Dati. C'est la première responsabilité qu'elle ait exercée. Je l'avais nommée à cette fonction de médiatrice. Et donc, on a besoin de médiation. Mais pourquoi cette jeune fille était-elle dans ce sentiment ? Parce que personne ne lui avait jamais expliqué, ni dans sa famille, ni dans son quartier, qu'on pouvait avoir des convictions religieuses, mais qu'il se trouve qu'il y a un lieu où ces convictions doivent s'effacer devant les principes généraux. Et ce lieu, c'est l'école. Je répète ce mot. Éducation populaire. Éducation par le pays, par la communauté, par la commune. Éducation pour que les parents aussi comprennent. Et éducation part à l'intérieur des communautés elles-mêmes, à l'intérieur des communautés musulmanes. Mais cette jeune fille, cette jeune fille qui a été éduquée avec certains préceptes, certains principes, ne fait pas la différence entre la loi religieuse et la loi civile. Eh bien, nous sommes là pour lui apprendre. Jean-Jacques Bourdin. Oui. Si nous passons notre temps à considérer les difficultés et les impossibilités, on ne va pas avancer. Si nous passons notre temps à dresser le tableau de ces défis qui sont des Himalayas, on ne va pas y arriver. Quand vous devez gravir une montagne, c'est un pas après l'autre. Et nous avons besoin de faire ce pas après l'autre. En étant assuré, et c'est pourquoi je crois que ce qui s'est passé, hélas, dramatiquement à la fin de la semaine dernière, je crois que c'est un tournant. C'est un tournant pour le pays. C'est un tournant pour la conscience de chacun d'entre nous. Et je vois bien les évolutions des positions. Tous ceux qui croyaient hier qu'il y avait un affrontement à craindre à l'égard de l'islam, aujourd'hui, je sens qu'ils réfléchissent, qu'ils ont vu, qu'ils voient que quelque chose mérite d'être défendu. Nous allons en parler. Qu'attendez-vous du texte séparatisme ou défense de la laïcité qui sera défendu par le gouvernement et présenté par le gouvernement le 9 décembre prochain ? – J'attends des principes et des solutions concrètes, pratiques. Je cite un problème qui est extrêmement difficile. – Allez-y, allez-y. – Il est très difficile juridiquement d'expulser des gens dont on a prouvé qu'ils participaient à ce mouvement de déstabilisation. Très difficile parce que les pays d'origine n'ont pas envie de les accueillir et qu'il est très difficile de forcer un pays à accueillir un ressortissant dont il ne veut pas et très difficile parce qu'en France, heureusement, nous sommes un pays de droit et que ce pays de droit offre nombre de recours. Et donc, cette question de comment expulser des personnes, très souvent des hommes dont on voit bien qu'ils sont engagés dans le mouvement de déstabilisation, parfois de destruction. Et bien, c'est ce que le texte va dire. Moi, je pense que la France, qui aide un très grand nombre de pays, et bien, elle peut en contrepartie demander, je ne veux pas dire le mot exiger, mais c'est ça que j'ai en tête, demander qu'il y ait des accords réciproques qui permettent de réaliser réellement les expulsions. – C'est-à-dire n'aider les pays que si ces pays s'engagent à accueillir les citoyens de ces pays, leurs concitoyens chez eux, que nous expulsions. – Oui, et vous voyez bien que, je ne veux pas le poser en termes de chantage, parce que la surenchère perpétuelle, on en voit des exemples de surenchère, la surenchère perpétuelle est très mauvaise conseillère. On a besoin d'être absolument ferme et, si j'ose dire, absolument sage. – Et il est naturel que dans les relations internationales, on puisse avoir une négociation sur les conditions de l'aide quand il y a aide, sur les accords réciproques, notamment en matière de visa, pour les étudiants, et en même temps demander qu'en contrepartie, un pays assume les responsabilités qui sont les siennes à l'égard de ses ressortissants. – La laïcité est-elle devenue une arme contre l'islam ? – Non. – François Bayot ? – Non. – Alors comment faire ? – La laïcité n'est pas. – Oui, allez-y. – Je sais qu'il y a des musulmans qui ont cette idée. – Mais vous savez ce qu'ils disent ? Beaucoup de musulmans qui sont croyants, qui sont pratiquants, qui ne sont pas islamistes, disent quoi ? – Ce qui s'est passé là ne nous concerne pas. Nous ne voulons pas regarder ce qui s'est passé. Et comment faire pour que tous ces Français musulmans ne se sentent pas mis à l'écart, François Bayot ? – Vous faites... Alors vous voyez, vous posez deux questions qui sont contradictoires. – Oui, mais oui, mais parce que tout est contradictoire. – Oui, bien sûr, c'est la vie qui est en général, et contradictoire, comme nous savons. – Alors, deux choses. La première de ces choses, la laïcité n'est pas une arme contre les religions. Elle est une arme, une discipline, un principe pour que les religions puissent vivre ensemble. La France est un des pays dans le monde, pas le plus frappé, mais un des pays dans le monde qui ont connu les guerres de religion. Aujourd'hui, l'Inde, si vous jetez un coup d'œil sur ce grand continent, l'Inde est, elle aussi, menacée de ces guerres et de manière absolument cruelle. Nous avons réussi en deux étapes. La première étape, c'était mon ami Henri IV, l'édit de Nantes, qui a annoncé ou imposé... – Qui a été révoqué quand même, après. – Oui, 100 ans après. 90 ans après. Qui a été, Henri IV, qui a imposé le principe que les religions devaient vivre ensemble et qu'on avait le même droit en France, quelle que soit la religion qu'on pratiquait à l'époque protestantisme ou catholicisme. Et la deuxième étape, c'est, à la fin du XIXe siècle, l'établissement de la laïcité. C'est le même chemin. Et c'est un chemin qui a fait que la France a un modèle de société qui est unique dans le monde. Si vous pensez au Liban, par exemple, aujourd'hui, vous voyez que nous, Français, nous avons établi et proposé au monde un modèle qui est un modèle de vie en commun et de compréhension mutuelle. Et ce modèle doit être défendu en France et doit être défendu parmi les nations. Est-ce qu'aujourd'hui, nous vivons en France dans une société assiégée ? D'abord, de tous les temps, les sociétés sont assiégées par des gens qui veulent les déstabiliser. Mais nous avons aujourd'hui en France, en effet, des forces à l'intérieur du pays qui sont des forces qui n'acceptent pas les principes qui sont les nôtres. Or, pour moi, c'est un droit qu'on défende son patrimoine de principe et ses valeurs. J'avais même proposé que ce droit, on puisse l'inscrire dans la Constitution. Dans la Constitution. Vous le proposez toujours ? Oui, bien sûr. Je ne change pas d'avis si vite. Oui, oui. Non, non. Je pense que cette idée que nous sommes détenteurs d'un patrimoine immémorial, de culture, de manière d'être, et que ce patrimoine, on a le droit de le défendre sans mettre en cause nullement d'autres cultures et d'autres manières d'être. J'entends aussi... Je suis maire d'une ville que j'aime beaucoup, comme vous savez, Pau. On arrive à cette compréhension mutuelle. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de présence. Ça demande beaucoup d'intimité avec les femmes et les hommes qui sont vos concitoyens. Mais il est vrai qu'une ville de cette dimension, 80 000 habitants, 160 000 avec son agglomération, c'est sans doute plus facile parce qu'elle est à dimension humaine et qu'on peut connaître les gens, ce qui n'est pas vrai dans les très grandes agglomérations. J'entends, vous aussi, vous entendez, la religion doit rester dans le domaine privé. Mais est-ce possible de laisser la religion uniquement dans le domaine privé ? Il y a des gens qui emploient cette formule. Moi, je ne l'utilise pas. La religion est du domaine de l'intime. Oui. Et ces principes, on les porte. On les porte y compris dans la vie de la cité. Mais simplement, la seule chose, la seule limite, c'est que vous avez le droit d'avoir des convictions intimes, mais vous n'avez pas le droit de vouloir les imposer aux autres par la force. Vous n'avez pas le droit de les imposer aux autres par l'intimidation. Vous n'avez pas le droit de faire de votre conviction la loi pour vos concitoyens. Il y a une loi générale qui protège tout le monde en même temps. Et vous aviez posé une question à laquelle je n'ai pas répondu sur le sentiment des musulmans et le fait qu'ils disent « ça ne nous regarde pas ». Je ne crois pas ça. Il faut faire la différence entre ce que les gens disent, les mots qu'ils prononcent et ce qu'ils ont au fond de même. Parce que vous êtes une mère de famille. Vous avez des enfants à l'école. Vous croyez que les enfants ne sont pas percutés par ce qui s'est passé ? Les enseignants le sont. L'éducation nationale l'est. Mais les enfants, ils savent bien qu'ils sont musulmans. Et ils savent bien ce qui s'est passé au nom de cet islam qui est un islam criminel. Ce qui n'est pas du tout la manière d'être de la plupart des musulmans. Et ils se sentent eux aussi regardés de travers. Vous croyez qu'ils n'ont pas cette sensation lorsqu'ils se promènent dans la rue et qu'ils entendent des choses. Donc je ne crois pas à l'idée que les musulmans soient indifférents en quoi que ce soit ce qui s'est passé. Ils cherchent le chemin. Et nous devons, avec nos principes, leur proposer un chemin qui soit respectueux de ce qu'ils sont et de ce qu'ils croient et en même temps protecteurs de ce qui nous fait vivre ensemble. Une dernière question. Puis je passerai au Covid à la crise sanitaire. Une dernière question. Vous aviez proposé, est-ce que le gouvernement devrait proposer pour financer les mosquées une contribution sur les produits certifiés halal ? Moi, j'ai toujours été de cet avis. Je ne suis pas le seul. Est-ce qu'il faudrait que ce soit inscrit dans la loi à séparatisme ? Moi, on peut y réfléchir. Parce que s'il n'y a pas de ressources, c'est un sujet extrêmement polémique. Donc j'y vais avec... On m'exprime avec... Vous savez que pour grimper l'Himalaya, on est obligé d'aborder des sujets polémiques. Bien sûr. Moi, je pense que c'est très difficile quand on n'a pas de ressources. Et c'est une des raisons pour lesquelles des États étrangers s'immiscent si facilement dans l'animation des communautés s'immiscent si facilement parce qu'ils ont cette arme de pouvoir faire des libéralités, donner des moyens à des communautés qui n'en ont pas. Évidemment, ça leur donne... Vous savez, qui paie commande, c'est une vieille loi. Et donc moi, pour ma part, je pense qu'en effet, la recherche de ressources, on avait proposé il y a longtemps que ce soit une contribution sur la certification. Pas seulement à l'AL, mais à la recherche aussi. Et donc cette voie-là pour financer est une voie qui mérite d'être explorée. Bien. François Bayrou, j'en viens à la crise sanitaire avec juste deux questions. La première, est-ce que vous vous attendez est-ce que la ville de Pau, est-ce que les Pyrénées-Atlantiques soient sous couvre-feu ? Je préférerais que les conditions sanitaires n'imposent pas cette décision dès aujourd'hui. Mais je vois bien qu'il y a des dégradations. Alors on n'est pas dans les chiffres que vos écrans annonçaient il y a quelques minutes. Ni du point de vue du nombre de contaminations qui cependant monte beaucoup. Ni du point de vue des hospitalisations parce que pour l'instant et par chance, chez nous, on n'a pas cette explosion des hospitalisations. Mais ça peut venir demain. Il y a même une mécanique qui laisse craindre que ça vienne demain. Et oui, on observe chez nous comme ailleurs une augmentation de la gravité de l'épidémie. Hier, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale était à votre place. Il souhaitait et il demandait le report des élections régionales. Oui, je pense qu'il a raison. Il a raison ? Alors, le président de la République va mettre une commission en place où Ami, on a annoncé hier soir, une commission des principaux intéressés. Une commission pour agir, pas une commission pour discuter. Vous pensez qu'il faut reporter ? Je ne vois pas dans les circonstances actuelles d'aggravation de l'épidémie et même d'aggravation exponentielle de l'épidémie. Je ne vois pas qu'on aille faire une campagne et voter. D'autant, je veux vous le rappeler, que les élections régionales, leur terme, le terme du mandat des conseillers régionaux, c'est décembre 2021. Donc, là, on avait dit on va raccourcir le mandat de neuf mois. Oui. Mais, en réalité, on n'a pas besoin de ça. Si, il n'y a aucun obstacle légal à ce que on prenne un principe de précaution et qu'on dise, écoutez, les circonstances sont telles qu'on ne va pas recommencer. Vous vous souvenez à quel point je me suis opposé à la tenue du premier tour des élections municipales parce qu'il y avait cette épidémie. Je pense qu'il ne faut pas recommencer à prendre ce type de risque-là. Merci François Bayrou d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV. Sous-titrage Société Radio-Canada